Hello, hello ! Les amis, message du jour, du jour couchant, avec la triade. Alors, on ne va pas faire de thème, on va voir ce qui nous sort et on va faire un tirage en neuf cartes pour avoir un scénario complet. Alors, le thème, la tentation. Par quoi êtes-vous tenté ? Par quoi êtes-vous tenté ? Par quoi avez-vous du désir et comment vos désirs, possiblement au-delà peut-être d'apparences néfastes ou bien pas politiquement correctes ? Oui, oui, oui. Par quoi es-tu désirée, toi ? Et par quoi es-tu tentée ? Donc, en quoi vos désirs, peut-être, au-delà des apparences, peuvent cacher, non pas un verre dans la pomme, mais une vérité cachée que vous pourriez être surpris d'apprendre ? J'ai l'idée d'apprendre à dépasser les... C'est marrant, j'ai vraiment l'idée d'apprendre à dépasser les apparences. Tiens, mettre de la lumière sur ce qui est caché, ça commence bien. Alors, ça nous parle de succès. Voilà, au-delà du malheur, parce que j'ai le soleil sur le malheur, donc peut-être... Et le malheur qui tombe juste sous la tentation, je vais vous montrer après les cartes. Regardez d'un autre œil et d'un autre regard quelque chose qui vous touche et qui vous affecte profondément en ce moment. Vous, vous avez un jugement sur quelque chose. Vous, vous, vous jugez, vous vous blâmez, vous vous apitoyez ou bien vous êtes en non-acceptation inconditionnelle de quelque chose qui vous touche parce que vous pensez que c'est mal, c'est juste peut-être pas mal, c'est un désir. Vous êtes en conflit intérieur, nature et ciboulot, j'ai envie de vous dire, nature-culture. Changer de regard sur ce conflit intérieur qui vous étreint est une nécessité absolue. Pourquoi ? Parce qu'il faut partir en voyage. Partir en voyage, ça peut être une exploration géographique à l'extérieur, ça peut être une exploration intérieure. Je tire les cartes et puis je vous renferme, enfin je vous retourne la caméra. sortir d'un état de pénitence justement qui vous bloque dans votre mouvement. Ça y est, j'y suis. Vous avez un vrai chemin à suivre. Vous avez à avancer vers la prochaine étape de votre évolution. Et vos désirs cachés, peut-être fantasmes. Ça peut être un fantasme sexuel. Donc en mode, oulala, j'ai pas le droit, c'est pas bien, tu sais, genre. Sauf que, au-delà de l'apparence du... Non, c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est vilain. Sauf que, au-delà des apparences, ce fantasme a quelque chose à vous dire de vous-même qui est une information capitale sur la suite du chemin que vous avez à parcourir. Ça parlera pas à tout le monde ? Ça parlera pas à tout le monde ? Tu sais, genre en mode, ce que nos fantasmes ont à nous apprendre de nous avec le temps. Bon, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et qui est hérité de notre bagage transgénérationnel. Réussite. Je retourne et je reviens tout de suite. Ok, on va faire comme ça. Alors, voilà le tirage en neuf cartes avec le désir, la tentation au centre et en dos du paquet. On a le message, le messager et surtout on a le delta, d'accord ? Avec une initiation. Donc, ce que tu dois comprendre. Ici, on a un message sérieusement qui est juste de dingue. Tu vois que ça commence par le soleil, ça termine par la réussite. Et on a le désir, la tentation au centre. Toi, pour le moment, ce qui fait l'objet de ton désir, de ta tentation, ce qui t'attire, tu le juges comme quelque chose de diabolique, de négatif. Allons chercher les symboles. Et c'est quelque chose qui te crée du malheur et de la pénitence. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand tu te consacres sur ce désir qui est le tien, tu vois juste l'apparence, a priori, pas politiquement, moralement, socialement correcte. C'est-à-dire que tu n'accueilles pas ce qui est l'objet de ta tentation. Alors, évidemment, tout dépend de la tentation en tant que telle. Si tu convoites le mari de la voisine ou la femme du voisin, selon ta situation, logiquement, effectivement, politiquement correcte, c'est vilain. Ouh, tu seras fouetté au pilori. Sauf que, va plus loin, éclaire les choses d'une autre manière. Qu'est-ce que ce désir révèle de toi ? Ce désir, et qu'est-ce qu'au-delà... Voilà, partons sur cet exemple, tu désires quelqu'un qui n'est pas disponible pour toi. Effectivement, tu es très malheureux et en pénitence parce que tu ne peux pas croquer la paume, par définition. Maintenant, cette personne que tu convoites... Alors, tu mets à ta sauce... Je donne cet exemple-là parce que c'est le plus simple. Cette personne que tu convoites, la forme, c'est une personne, mais elle a une énergie particulière. Quand tu crois désirer une personne, en réalité, ça va peut-être te choquer. Est-ce que c'est vraiment cette personne que tu désires ? Est-ce que c'est l'énergie qui émane d'elle qui fait résonance chez toi ? Et déjà, tu vois que quand tu te poses la question, en mode miroir, quelle est l'énergie qui me touche ? Qu'est-ce qui me touche chez cette personne ? Ce n'est plus la même question que j'ai envie de la personne en tant que telle. Donc, éclaire et ce sera un succès. Parce que le soleil nous parle toujours de succès. Le soleil nous parle également de réussite sur les projets. Et le soleil nous parle aussi d'amour absolu. Et on finit par la réussite. Donc, c'est quand même quelque chose de dingue. Ce désir, il vient éveiller, il est touché par quelque chose qui est une mémoire liée à ton arbre généalogique et à, et tu vois que ça dure dans le temps, mais qui est lié à quelque chose dont tu as hérité à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que bien au-delà du fantasme et bien au-delà du désir, tu as un véritable voyage à faire à l'intérieur de toi pour éclarer d'un jour nouveau ce que tu crois être mauvais dans l'objet de ta tentation. Mais en réalité, ça a autre chose à t'apprendre sur toi. Et oui, ce voyage d'exploration peut prendre du temps, mais c'est une réussite et surtout c'est une nécessité. Venir explorer avec un autre regard l'objet de tes fantasmes, te révélera bien des informations et te mènera à la complétude de ton être. Le delta, c'est les trois niveaux de l'être, le corps, le cœur et l'esprit sur lequel on a un nouveau regard parce qu'avec le delta et la trinité, on atteint notre polarité et notre identité d'âme. C'est tes fantasmes qui te donneront le message et la voie à suivre pour arriver à ta complétude. C'est un truc de malade !